Avec, on vous le disait, donc six cadres du 15 de France qui sont absents à Aubagne mais qui seront là ce soir, notamment Romain Tamac, évidemment l'ouvreur du stade toulouséen. En attendant de rejoindre la sélection, on peut dire qu'il a des fourmis dans les jambes. C'est ce qu'il vous a un peu confié, Guillaume Garry, que vous êtes allé le rencontrer à Toulouse cette semaine. Il a hâte d'en découdre. On le retrouve dans un entretien réalisé avec Quentin Monaton, Alfred Ray et Valentin Debout. Bon Romain, bonjour. Salut Guillaume. Ça va ? Ouais, nickel. Vous nous accueillez dans le vestiaire ? Ouais. Le sacré ? C'est notre vestiaire, ouais. Notre lieu où on est un peu à l'abri des regards. Ouais, c'est notre endroit. On va s'installer, on a pas mal de choses à discuter. Allez, ça marche. La qualité est riche. Titre personnel, comment vous allez ? Ça va bien, ça va bien. Avec un épisode de Covid, je n'en ai pas trop souffert. Donc c'était une semaine, on va dire, de repos à la maison sans faire grand-chose. Donc j'ai pu un peu ranger la maison, faire des choses dont j'avais pas trop l'habitude de faire. Et ça m'a permis de me reposer un petit peu. Vous avez l'impression que la belle dynamique créée depuis quelques mois, même quelques années, est cassée pour la première fois au Stade Boulousain. Il y a pas mal de sentiments qui se mélangent pour nous. C'est vrai qu'on n'est pas dans une spirale très très positive. Les résultats ne sont pas trop avec nous non plus. Donc il y a tout un mélange qui fait qu'on est assez frustrés. On a pas mal d'énervement aussi en nous. Donc on espère pouvoir tout lâcher ce week-end. On sent qu'il y a une dynamique qui est un peu moins positive pour nous depuis le mois de décembre. C'est vrai qu'on avait commencé très fort la saison avec beaucoup de positifs. Et là on est un petit peu dans le creux de la vague. Donc c'est des périodes aussi où on doit savoir les gérer. On ne peut pas toujours être au top du top. Mais il faut savoir gérer ces temps faibles pour nous. Et savoir surtout vite remonter la ponte. Vous allez jouer contre le Racing. Ce n'était pas prévu au final. Parce que vous auriez dû être avec l'équipe de France. Comment vous l'abordez ? Nous tardons vraiment de pouvoir jouer, d'être sur la pelouse. De pouvoir enfin lâcher le chevaux. Et lâcher toute cette rage qu'on a en nous depuis un mois et demi. Donc qui nous tardons à 5h20. Le match contre le Racing, qu'est-ce qui va compter ? C'est se rassurer dans le jeu ? C'est retrouver des sensations sur le terrain ? Ou c'est tout simplement gagner ? C'est ça. Il faut retrouver du lien collectif. Il faut trouver une cohésion. Il faut trouver un esprit de solidarité. Même si on ne l'a jamais perdu. Mais c'est vrai qu'on le voyait peut-être un peu moins. Où l'équipe baissait vite la tête dès que c'était un peu dur. Donc il faut retrouver vraiment cet esprit de combativité. Un esprit où même si c'est dur, on ne lâche pas. Et on montre qu'on est toujours là. Donc il faut se retrouver tous ensemble. Que ce soit devant ou derrière. Il faut prendre du plaisir, se régaler. Et surtout gagner, peu importe avec la manière. Je pense qu'il faut qu'on regagne très vite. Fabien Galcati a dit que vous étiez le numéro 1 au poste de 10. Ça vous enlève une pression ? Qu'il y ait plus ce débat aussi sur votre poste et sur votre place d'ouvroir ? Ça m'enlève une pression ? Non, pas forcément. Mais au moins, en tout cas, il dit les choses comme elles sont. Donc je pense que pour tout joueur, c'est d'être fixé au moins, d'avoir au moins les choses dites ouvertement. C'est vrai que c'est plus facile au moins après de se libérer sur le terrain. Donc au moins, les choses sont claires. Il les a dit. Donc au moins, on est tous fixés. On revient dans l'actualité cette semaine. Rugby, il y a eu une photo qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux. C'est la une du magazine GQ. Alors est-ce que vous avez chambré Antoine Dupont et son fameux peignoir jaune ? Le problème, c'est que s'il n'y avait que le peignoir jaune, ça aurait été simple. Mais le problème, il y a eu tellement de photos. Donc on va la chambrer sur pas mal de choses. Mais non, c'est rigolo. Et il a fait ça. Je pense qu'il a pris du plaisir à le faire, en tout cas. J'espère du moins au vu des photos. Donc non, c'était sympa. On l'a chambré. Je pense qu'on va continuer à chambrer un moment. Et voilà, ça fait partie aussi de l'environnement extra-rugby. Le 15 de France qui rayonne, Antoine qui rayonne aussi. C'est vrai que ça permet aussi de faire des choses comme ça, des shootings photos pour des magazines comme ça. Donc je suis content pour lui.